... J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle et de suspendre donc mon ingérence politique. Ça c'était en 2007. Aujourd'hui, Nicolas Hulot devrait présenter sa candidature à Sevran, dans le nord de Paris, pour la présidentielle de 2012. La dernière fois, en 2007, il a dit « je suis là pour vous dire que je ne suis pas candidat ». Il a fait 20 minutes sur le fait de pourquoi il devrait être candidat et à la fin, il a dit « finalement je ne suis pas candidat ». Là, il va faire l'inverse, je pense. Mais vous pensez qu'il veut être candidat ou il veut juste se faire connaître ? Il n'y a pas besoin de se faire connaître Hulot. Non, je pense qu'il est vraiment habité par la cause. Hulot, c'est un vrai écolo. Après, est-ce qu'il va être audible dans cette campagne qui risque de se jouer sur d'autres thématiques ? On parle plus sur l'immigration. Ce qui l'a motivé cette fois, c'est justement de faire entendre les solutions écologiques dans un débat qui s'annonce assez pourri par la poussée de Marine Le Pen. Il faut bien admettre que rien dans mon ADN n'aurait pu laisser présager un seul instant la démarche que je m'apprête à entamer ce jour. Jusqu'ici, je crois que mon mode d'engagement, notamment avec ma fondation, a été utile. Mais j'estime que ma responsabilité maintenant est de passer à une autre étape. J'ai donc décidé d'être candidat à l'élection présidentielle et de mettre le capital de confiance que j'ai essayé de construire au seul service du changement. J'en appelle à celles et à ceux qui ont compris que le modèle dominant est maintenant un médicament qui empoisonne nos sociétés. Je me tourne vers la jeunesse de mon pays que la banlieue, à mes yeux, incarne. Car mon inquiétude et mon espoir vont d'abord vers les jeunes. À cette jeunesse, je veux lui dire que le respect à la nature n'est pas une simple option. Elle est la condition indispensable à leur liberté et à un avenir désirable. Le projet d'un nouveau modèle de développement est de mon point de vue incompatible en l'état avec les politiques que le pouvoir en place développe en France. Pour autant, cette clarification ne vaut en aucun cas blanc-seing à ceux qui, à gauche ou au centre, se proposent de diriger le pays. Je souhaite donc favoriser l'émergence d'une nouvelle majorité politique, une nouvelle majorité de progrès pour imaginer et mettre en oeuvre ce changement de cas. Ensemble, on peut refondre l'espoir et la confiance en faisant en sorte que l'avenir ne décide pas à notre place, mais soit bien ce que nous décidons d'en faire, en humains responsables et solidaires. Je vous remercie et je voudrais demander aux journalistes que par avance qu'ils m'excusent. Pour aujourd'hui, je m'en tiendrai là. Je pense que les occasions ne manqueront pas pour nous retrouver. Merci à vous et merci de votre attention. Vous êtes là, ici, s'il vous plaît. Alors, il veut faire une nouvelle majorité. Il veut faire une nouvelle majorité. Là, il a éclairci, quand même. Oui, c'est ça. Le pouvoir, il ne se retrouve pas dans le pouvoir en place. Donc, il a une majorité à gauche, c'est ça. C'est une majorité. Enfin, pas de blanc-seing non plus à Strauss-Kahn, avec qui il a eu plusieurs contacts pendant l'hiver. Mais il pense clairement que la droite, ce qu'il disait dans Libération la semaine dernière. Oui, ce que tu as écrit dans Libération. C'est que la droite a pu se faire pour l'écologie que la gauche, paradoxalement, mais qu'elle ne peut que revenir en arrière, soumise à ses clientèles et ses lobbies. Donc, il se place quand même clairement à la fin du discours, qui plane très haut. le discours, mais à la fin, quand même, il donne les gages pour s'inscrire dans l'opposition à Nicolas Sarkozy. Bon, l'image de Libé, peut-être demain, ici, de Nicolas Hulot. Tu vois laquelle ? Ah, tu le mets loin. Oui. Ah, tu le mets loin, oui. Je ne sais pas, j'ai essayé de jouer un truc avec le carré vert qui est finalement un peu loin. Il est bleu, quoi. Chez toi, il est bleu, alors que là, il est bleu turquoise, oui. C'est un bleu, hein. C'est un bleu en politique, non ? Oui, mais c'est un bleu turquoise, effectivement. C'est un bleu turquoise, oui. C'est un bleu, on ne sait pas trop la couleur, on a du mal à déterminer. Sous-titrage ST' 501